Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Et tous ceux qui veulent nous rejoindre, pour comprendre ce qui se passe, puis il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Et je vais y revenir. On est le 22 janvier 2020, 14h06, heure du Québec. Je vais juste prendre quelques instants pour rassurer, entre autres, Gilbert, sur... Laissez-moi juste ajuster quelque chose, parce que vous allez me voir en gros point, en gros plan. Donc, je vais enlever le zoom. Bon, concernant certaines informations que je vous partage, Jean, on est toujours en pleine évolution, hein, spirituelle, tout le monde, je l'espère. Tu ne peux pas t'arrêter. Les grandes religions, vous savez ce que j'en pense, c'est une organisation humaine qui n'est pas là pour le bien-être de l'humanité, parce que la preuve est là depuis leur existence. Il n'y a rien qui a été réglé. D'abord, de la question de la vérité. Ils sont toujours là en train de prétendre que c'est eux qui l'ont, donc on n'a pas réglé ça. Ils n'ont pas réglé la question des inégalités, de l'injustice, de la misère, de la corruption, de la pauvreté. C'est encore plus répandu qu'avant. Ces gens-là n'ont absolument rien fait, sauvegarder les populations sous leur jugue et dans l'ignorance. Ceci étant dit. C'est ce que je pense des religions organisées. Tu peux en faire partie si tu es capable de comprendre ça, même si tu ne le comprends pas, ce n'est pas vraiment dangereux. C'est déjà un départ. Mais c'est juste un départ parce que c'est une obligation qu'on nous fait quand on est enfant. Nos parents nous souvent obligent et nous endoctrinent à la religion à laquelle ils ont été eux-mêmes endoctrinés. Après ça, c'est à nous de faire nos recherches personnelles. Il y en a qui en font, il y en a qui n'en font pas. Tu ne peux pas blâmer ceux qui n'en font pas et tu peux juste saluer ceux qui en font et de les inciter à en faire encore plus et de partager leur expérience. Mais souvent, nos premiers contacts avec la foi et la religion nous proviennent de nos parents. Et après ça, c'est à nous de se démêler là-dedans. Donc, ce n'est pas dangereux, mais en même temps, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas le monde, ce n'est pas la vie en tant que telle, ce n'est pas la divinité elle-même, c'est ce qu'on a appris à tes parents qu'eux t'ont transmis aussi. Moi, j'ai fait plein de recherches, comme vous sûrement en avez fait plein, parce que j'ai trouvé que, en lisant d'abord les écrits de nos prophètes, chrétiens, Jésus, pour moi, le plus grand des messagers divins. Et je ne remets pas ça en question. Puis lui, d'abord, il n'aurait sûrement pas voulu que l'Église catholique, où l'Église, en son nom, finisse comme elle est aujourd'hui, avec 2000 ans de bilans désastreux, parce que ce n'est pas ça qu'il a voulu, c'est ça qu'il était venu dénoncer. Donc, c'est certain qu'il n'aurait pas voulu qu'on fasse encore pire, en parlant des élites et des institutions religieuses de l'époque. Donc, ce n'est pas de renier ce messager de Dieu que de faire des recherches puis de dire que l'Église catholique ou les autres églises chrétiennes sont des organisations humaines qui n'ont absolument donné aucun résultat dans la libération de l'homme, dans l'avancée de la paix, de la tolérance envers les autres et de l'unification, de l'humanité pour un bien commun. Donc, ce n'est pas vraiment difficile d'arriver à cette conclusion-là. Donc, j'ai fait d'autres recherches à m'amener à étudier le Coran, étudier d'autres courants, et même jeter un petit coup d'œil dans la Bible juive, pour aller toucher à d'autres courants aussi, l'hindouisme et le bouddhisme, vraiment très légèrement, pour arriver à d'autres, à une conclusion que la spiritualité est essentielle à l'humain, mais elle n'a rien. la spiritualité n'est pas exclusive à un courant religieux ou à une religion, et qu'on doit être capable d'avancer pour ramener tout le monde, la population à réaliser qu'on s'est fait piéger, comme en politique, par de la partisanerie religieuse, comme on se fait piéger par de la partisanerie politique, et que ça ne nous sert pas qu'on devient des soldats de ces idéologies-là, et qu'on s'en va aveuglément dans des sentiers qui nous mènent absolument à des cul-de-sac, parce que ça n'a rien réglé. Deux mille ans après la venue du messager divin que Jésus représente, on a tout mis à l'envers, on a tout corrompu, on a tout arrangé à la sauce des dirigeants et des élites. Il n'y a rien qui a été fait pour le petit monde. Tu as les mêmes conditions et injustices que tu retrouves il y a deux mille ans, donc ça n'a rien réglé. Et Jésus n'a vraiment pas voulu qu'on construise un réseau en son nom qui est évalué à je ne sais pas combien de milliards, de trillions de dollars, avec des biens immobiliers partout, de l'argent qui rentre depuis des milliers d'années. Écoutez, donc, ceci étant dit, on va aller juste lire pour vous démontrer à quel point je vais juste rassurer Gilbert, Gilbert, Guilher, de ne pas s'inquiéter. Je n'ai pas changé, je suis toujours le même, c'est juste que je vise un but beaucoup plus, comment dire, lointain et idéaliste qui est celui qui est celui d'unir l'humain, l'individu dans un concert de spiritualité, si tu veux, qui amène tout le monde ensemble. Tu peux garder tes croyances, tes affiliations, mais il faut réaliser que ça n'a rien donné puis qu'on ne peut pas continuer à dire, moi, le mien est plus fort que le tien, mon Dieu, plus fort que le tien, mon Dieu, est plus véridique que le tien. Non, c'est vraiment inutile de faire ça puis ça ne nous sert pas, ça ne sert pas la cause de l'humain. Donc, il faut aller à plus que ça. Et les anciennes civilisations savaient, on peut remonter à plusieurs, plusieurs milliers d'années, que c'est possible de vivre en harmonie, mais qu'on doit écouter autre chose que des gens qui sont là, qui n'ont pas servi la cause de l'humanité depuis 2000 ans, qui ont servi juste à enriger, toujours les mêmes. Donc, je pense, juste que tu es en train de, t'égarer spirituellement, donc, tu vois, déjà lui, il est convaincu que tu t'égares spirituellement si tu t'éloignes de l'Église catholique ou du christianisme. Pas du tout. Loin de là. Avec toutes tes légendes et histoires de continents perdus, c'est parce que qu'est-ce que tu as dans ton histoire ici, c'est qu'est-ce qu'on veut bien te mettre, Gilbert, Gilbert, et que si tu t'en vas en Inde, au Sri Lanka ou dans d'autres coins du monde, ton histoire, elle sera absolument inutile. et il sera probablement ignorée parce qu'on aura plein d'autres ici à raconter qui sont aussi importants et qui ont formé ces civilisations-là. Je fais juste partager ce que je découvre pour faire comprendre au monde qu'il y a plus que ce qu'on a devant nos yeux, devant notre nez et dans les livres d'histoire et qu'on nous cache plein de choses parce que vous pouvez nous garder justement ignorants dans l'emprise de la partisannerie religieuse et politique. Tu sembles avoir découvert une spiritualité nouvelle. Pas du tout. J'ai découvert des buts nouveaux. C'est pas une spiritualité nouvelle avec ces termes de cosmos et de matrice divine. Oui, parce qu'on fait partie, on est tous dans cette matrice divine, que tu le veuilles ou non, chrétien, musulman, hindou, athée, ceci, cela. On est tous là-dedans. On est tous dans cette même matrice qui nous enveloppe. Il n'y a personne à l'extérieur. En tout cas, moi, je n'en connais pas encore qui vivent à l'extérieur du monde dans lequel on est, dans l'univers dans lequel on est. Si tu connais quelqu'un qui vit à l'extérieur de ça, de cette matrice divine, appelons-la comme ça parce que c'est du langage intéressant, bien, je t'invite à m'envoyer des exemples. On va devenir exceptionnellement populaires et des multimilliardaires. Tu me sens très loin de ce Jésus dont tu disais être ton héros. Oui, c'est toujours mon héros. Je viens de te l'expliquer. C'est pour moi le plus grand messager parce qu'il y avait le message le plus extraordinairement équilibré menant à l'extase totale, la tolérance, l'amour, le partage. Il venait remettre plein de choses en question, la loi du talion, la haine. Donc, oui, c'est toujours, toujours ça, mais il est venu dénoncer l'élite et l'establishment et les religieux de l'époque et l'organisation religieuse de l'époque. Ce n'était pas pour en faire quelque chose de plus gros et de plus monstrueux. Donc, ce n'était vraiment pas ça son but. Pourtant, toi qui te qualifies de rationnel, tu sais comme moi qu'il y a seulement 600 ans, le Canada n'existait pas il y a seulement 100 ans, le téléphone n'existait pas, tout le monde se chauffait au bois, il n'y avait pas de voiture. Ce Wikipédia où tu fais tes recherches n'existait pas il y a 40 ans et c'est avec ça que tu veux remplacer les livres anciens. Non. Regarde ce que dit le livre le plus ancien, c'est l'apôtre Paul qui parle à son compagnon, ben non, ce n'est pas le livre le plus ancien, il y a ben plus ancien que ça, Gilbert. Donc, comprends-tu? Il dit, j'ai finalement décidé de prier pour toi, de prier pour toi, merci Gilbert, mais il ne faut pas que tu t'inquiètes, j'essaie juste de mettre en lumière toutes les découvertes qui se font en ce moment que tu n'apprendras sûrement pas de l'Église catholique, que tu n'apprendras sûrement pas non plus des institutions musulmanes et que tu n'apprendras sûrement pas non plus des institutions juives qui veulent te garder dans leur gang à eux autres. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a tellement, tellement de choses en commun, plus qu'on pense, mais qu'il faut retourner à l'essentiel, puis je vais en parler de ça, et vous allez vraiment être ravis et satisfaits, mais pour l'instant, je vais juste rassurer Gilbert, relax, c'est mon chum, je n'ai pas changé, Jésus n'a pas changé, puis ce n'est pas l'apôtre Paul, puis les évangiles de Paul, ce n'est pas les livres les plus anciens, mais vraiment pas, puis ça se peut qu'il y ait eu, c'est vrai que le téléphone que tu connais n'existait pas maintenant, mais qu'il y a peut-être des milliers d'années, et plus, parce que maintenant, on semble nous raconter que les civilisations, puis plusieurs grandes civilisations remontent à pas mal plus longtemps que celles des Égyptiens dont on parle, qui remontent à 3000, 4000 ans avant Jésus-Christ, qu'il y en a bien avant ça, avec des civilisations qui avaient des technologies pas mal avancées apparemment, et qu'il y a plusieurs, plusieurs, scientifiques très crédibles qui font remonter ça à 200, 250 000 ans, et qu'il y aurait eu plusieurs mises à niveau des continents qui sont disparus, engloutis, qui ont amené avec eux leur civilisation, on n'a qu'à penser à la fameuse Atlantide de Platon, mais il y en a eu d'autres, puis la science, maintenant, nous démontre que ces continents-là ont existé, j'en ai parlé un peu hier, ils ont été engloutis, et c'est des continents qui avaient peut-être des grandes civilisations, qui sont disparues avec des grandes connaissances, puis ça, c'est bien plus longtemps que les évangiles de Timothée, là. Enfin, je voulais vous partager ça, inquiétez-vous pas, tout est sous contrôle, comme on se parle chez nous, mais il faut absolument aller au-delà de ce qu'on a maintenant, puis de ce qu'on a vécu, puis prenons juste les deux derniers milliers d'années qui n'ont rien réglé. La création de l'Église chrétienne que Jésus ne voulait pas, mais que des êtres qui avaient d'autres idées en tête ont eu, n'ont rien réglé. On est au même point que si Jésus revenait aujourd'hui, il retrouverait les mêmes injustices, les mêmes corrompus, les mêmes pourris, les mêmes sépulcres blanchis. Donc, ça veut dire que ça n'a rien donné. Même chose pour l'islam, même chose pour les judaïstes. Le judaïsme, ça n'a rien donné, ça n'a rien réglé. Donc, ça doit être qu'il faut aller ailleurs, et c'est ça que je m'emploie à faire et vous partager aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada